Cette semaine dans l'hebdomadaire la vie, nous revenons une fois encore sur les conséquences de la pandémie de COVID-19 qui nous frappe depuis maintenant un an, et notamment celles qui concernent la jeune génération. Entre les difficultés économiques, les difficultés psychologiques, mais aussi l'incertitude pour l'avenir, comment faire pour que toute une génération, comment faire pour que la jeunesse ne décroche pas aujourd'hui ? C'est la question que nous posons dans un dossier à retrouver sur notre site internet, mais aussi en kiosque et sur nos applications mobiles. Dans ce numéro de la vie, nous revenons aussi sur la loi laïcité actuellement examinée à l'Assemblée nationale. Pour cela, nous sommes allés à la rencontre du pasteur François Claveyroli, et nous l'avons interrogé en particulier sur les conséquences de cette loi pour les cultes en France. Tout cela est à retrouver cette semaine dans la vie. La charte des principes pour l'islam de France divise les musulmans, c'est un fait. Le texte a vu le jour le 17 janvier. Il a pour objectif, je cite son préambule, de tracer les valeurs à transmettre aux fidèles et de les partager avec eux dans le respect des lois de la République et de l'éthique islamique. Pourquoi ce texte ne fait-il pas l'unanimité ? Manque de concertation, confrontation entre les principes de la République et les convictions religieuses musulmanes comme si c'était incompatible et qu'il fallait choisir. Réforme est allée à la rencontre d'une pluralité d'acteurs du monde musulman français pour leur donner la parole, comprendre les enjeux, comprendre leurs raisons, comprendre leurs attentes. Tout cela est à découvrir dans nos pages et sur réforme.net. Bonjour. Parce qu'ils ne peuvent avoir d'enfants biologiques ou souhaitent agrandir leur famille dans un projet hors du commun, de nombreux parents font encore aujourd'hui le pari de l'adoption. C'est ainsi qu'en France, près d'un millier d'enfants sont adoptés chaque année. Alors qu'une proposition de loi pour réformer l'adoption en France fait quelques remous, Famille Chrétienne a choisi d'aller à la rencontre de ses parents, justement, qui ont fait le choix audacieux et plein d'amour de l'adoption. Ils nous disent comment leur vie a changé et ils nous offrent des conseils, ils offrent des conseils aux parents qui seraient tentés par cette belle aventure. Gros plan aussi dans ce numéro sur un professeur de lettres d'un collège de Touraine qui fait écrire des romans à ses élèves, une façon avec ses ateliers d'écriture de transmettre aux jeunes l'amour de la littérature française. Tout cela est à découvrir cette semaine dans Famille Chrétienne. Bonjour à tous dans France catholique cette semaine, quatrième et dernier numéro de notre série consacrée à Saint-Joseph, avec Saint-Joseph vu comme le patron de la bonne mort. Et c'est évidemment, avec cette pandémie mondiale, un débat essentiel. Nous avons notamment à interroger Marie de Henzel, qui a consacré sa vie à l'accompagnement des mourants, et qui nous dit combien cette pandémie est l'occasion justement du grand retour de l'invisible. Et puis nous sommes allés recueillir le témoignage des petites sœurs des pauvres, un témoignage magnifique de ces religieuses qui accompagnent les personnes en fin de vie et qui se voient comme des passeurs d'âmes, c'est-à-dire que par la prière et par les soins apportés aux mourants, elles transmettent et passent l'âme de ces mourants à Dieu. C'est magnifique. Et à lire dans nos colonnes, et puis dans un tout autre domaine, nous avons interrogé Jean-Marie Roir, qui est académicien et qui s'inquiète du vide spirituel laissé dans notre société face notamment à l'islamisme et qui en appelle à l'Église pour qu'elle retrouve toute sa place dans cette société, notamment par l'art, par le beau, ainsi que par la liturgie. Tout cela, c'est à retrouver dans les colonnes de France catholique, également sur notre site internet. Nous sommes confrontés depuis plusieurs jours à des sommets d'incertitudes face à ce virus qui ne cesse de nous dérouter. Prolifération des variants, rupture dans l'approvisionnement des vaccins, exécutifs hésitants. Comment tenir dans cet hiver encore plus dur qu'annoncée ? Eh bien, aux pèlerins, nous croyons plus que jamais aux paroles, aux mots, aux gestes qui nourrissent l'espérance dans nos vies entravées par le Covid. L'écrivain Eric Emmanuel Schmitt, que nous avons rencontré, nous explique que lire, c'est se relier à soi-même et au monde. Dans notre enquête, le neuropsychiatre Boris Cyrulnik souligne l'extraordinaire capacité de l'être humain à surmonter tous les traumatismes grâce à la parole. Et enfin, notre reporter-photographe nous emmène en heure et noire, dans l'arche de Noé, des animaux perdus. Et que nous disent ces laissés pour compte de propriétaires indélicats ? Eh bien, que nous sommes plus que jamais appelés à prendre soin de l'ensemble de la création. Les mots face à l'épreuve, c'est dans le pèlerin. Sous-titrage Société Radio-Canada